C'est une super école, déjà le lieu est super sympa, puis le prof, Frédéric Krimbert, qui est vraiment incroyable, un vrai passionné. Quand tu apprends avec un prof aussi motivé et aussi investi, c'est très important. Quand on a un prof de batterie, du coup, il va dire, bon, c'est tout bête, tu vas t'habituer à faire ce mouvement-là, avec cet exercice-là, et tu verras que ça va tout changer dans la frappe, dans le son, même dans l'endurance. Quand on est jeune, on va tout de suite jouer très vite et très fort. Donc ça marche, mais il n'y a pas que ça, la musique, ça respire aussi. C'est vrai qu'avec, quand on prend des cours, on nous donne des petites techniques pour jouer doucement et tout en étant précis. Si j'ai pu travailler toutes ces années, c'est parce que quelque part, je savais un petit peu lire, que j'avais un petit peu de bagage, de technique pour m'adapter. J'ai pris quatre ans avec mon premier prof, qui s'appelait Cacasse, et mon deuxième prof, c'était Daniel Pichon et c'était les écoles Agostini. Souvent, on dit, quand on appelle un batteur, on dit, écoute, il y a une répétition, voilà, tu viens répéter, emmène tes cymbales. Il y a quelque chose vraiment de très, très personnel avec les cymbales. Comment elles sont positionnées, ça change tout, quoi. Il y a un mouvement entre le mouvement de la main, la baguette et la résonance d'un cymbale, une espèce de trio magique qui doit vraiment faire corps. Et du coup, quand ce n'est pas ton matériel, tu peux avoir exactement la même config en location, mais ce n'est pas pareil, quoi. J'ai beaucoup joué dessus, donc je sais, même des fois, elle peut être un peu vidée, mais c'est bien aussi, quoi. Il y a une vraie touche personnelle. En tout cas, dans son set de cymbales. Moi, je conseille vraiment d'aller dans les magasins et de pouvoir, quand on a la possibilité, d'essayer la cymbale et d'avoir le coup de cœur, quoi. Là, moi, j'ai un coup de cœur, par exemple, sur cette charlée-là, le 15 Artisan. J'ai vraiment essayé et j'ai dit « Ah, c'est top ». J'ai aimé la fermeture. J'ai fait quand on la joue au pied. J'aime l'ouverture. Et j'aime aussi quand on la joue vraiment un peu rock, quoi. Donc, pour moi, elle a tout. Quand on joue une cymbale, ça t'inspire, en fait. Le son de la cymbale, tu te dis « Waouh ». J'ai envie encore d'y aller. J'ai envie… C'était là, là. HHX Evolution. Déjà, je vois tout de suite comment elle sonne, quoi. « Vanguard », c'est de 18, je crois, c'est ça ? Pareil, plus dark. Mais déjà, à la main, ça sonne même la ride. Ça, c'est une groove ride. HHX. Bon, 7, c'est très HHX. Et ça, c'est l'évolution. C'est super. Même si je joue pas mal de musique, mais quelque part, le style sera le même, en fait. Quand on est batteur, il faut trouver un peu son kit idéal, quoi. Et là, je pense que c'est pas mal. Je suis sur deux projets. Le premier, c'est mon groupe, en fait, qui s'appelle Jean-Philippe Fanfan Projet. J'ai envie d'associer un peu les rides caribéens en même temps. Je joue du rock, je joue de la variété, des choses comme ça. Donc, ça va être un petit peu un mélange de toute cette culture qui est un petit peu tout autour de moi. Ça sera orientation quand même un peu jazz, et de faire des concerts et notamment un album. Donc là, j'y travaille. Et puis sinon, avec mon frère, on a un quartet qui s'appelle Frères. Et là, c'est un quartet avec des albums. Les musiciens sont frères à la basse. Le pianiste, c'est David Facker. Et le sax, c'est Thiboyen au sax, en quartet. Après la Nouvelle Star, il y a eu The Voice. Donc voilà, il y a eu quand même huit ans qui sont passés. Entre temps, j'ai bossé avec pas mal d'artistes. Hubert Félix-Stéphane, Hubert Tignac, Ayo, chanteuse Ayo. Toujours avec mon beau set de cymbales, j'adore. Musique du générique ... 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